Alors je vous retrouve parce que j'avais envie de parler de quelque chose qui a une grande place dans ma vie. Ça fait très très longtemps que je prévoyais de vous filmer une vidéo par rapport à ça. En fait j'ai eu envie de reprendre les questions de la vidéo mes gousses cinématographiques de Noël SND. Donc si tu passes par là Nono je te fais plein de gros bisous et je te remercie de m'avoir dit que je pouvais te piquer des questions. Il y a 9 questions, je vous mettrai les questions bien évidemment en barre d'infos. Je tenais juste à rappeler que je vais vous donner des noms de films etc. Ça ne représente pas tous les films que j'aime ou même mes préférés. Je vous ai pris des notes et j'ai pris les films auxquels je pensais sur le moment. On commence avec la première question. Le dernier film que tu as vu ? J'en ai mis 3 parce que j'avais envie de vous parler de ces 3 films que j'ai vu récemment. Cendrillon que j'ai vu avec Marie quand on était sur Paris. J'ai bien aimé, l'hiver est très beau, ça nous retombe dans l'histoire de Cendrillon. Vraiment chouette chouette. J'ai vu récemment Divergent 2. Ensuite celui dont je voulais parler c'était Chappie. J'adore Diane Ward. J'étais ravie de pouvoir enfin regarder le film où ils ont joué dedans. Et il est vraiment chouette. L'histoire est vraiment très belle. Et la morale de fin aussi. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Question numéro 2. Le film que tu iras voir prochainement. J'irai voir le film à la poursuite de demain. Désolé, j'avais un doute sur le titre exact. Question numéro 3. Tes films préférés du moment ? Ça j'ai plutôt mis des films, mes films préférés que j'ai regardés ces derniers mois. Tout d'abord il y a Whitebirds, Unvincing, Unbroken. C'est le dernier film d'Angelina Jolie. Une merveilleuse histoire de temps, interstellar et transcendance. Non mais... On ne voit plus du tout maintenant. Mais sur le volet. Il y a le problème de la luminosité. Ces films c'est vraiment... J'ai adoré l'histoire, la morale, les jeux d'acteurs. Souvent aussi la BO. Je pourrais même rajouter au dernier moment Gravity. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce film. Question numéro 4. Le ou les films dont tu ne te passeras jamais ? Tout d'abord Harry Potter. Enfin comment ne pas citer Harry Potter ? Le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'adore cette trilogie. J'adore l'univers. C'est... Ensuite Eternal Sunshine of Spotless of Mind. Il est hyper dur à dire ce titre. A chaque fois je galère comme une pauvre un. The Notebook. Donc n'oublie jamais en français. Voilà, c'est... Comment ne pas dire les Disney. Ce sont des films d'animation. Mais enfin... C'est pas possible de ne pas citer Disney dans cette vidéo. C'est Man on Fire. Avec Dakota Finning. Et Denzel Washington. Million de dollars Baby. Ça aussi c'est un film qui m'avait beaucoup touchée. Beaucoup marquée. Question numéro 5. Le film que tu as vu le plus de fois ? Je ne sais pas s'il est connu de tous. Mais c'est le film Easy A. J'adore ce film. C'est pas non plus le film du siècle de l'année. Mais j'adore ce film. Parce qu'il y a Emma Stone dedans. Et que j'adore cette actrice. Il est très drôle. En même temps il y a une très belle leçon et morale dans le film. Et voilà, il est très drôle. Il y a encore Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. C'est Orgueil et Préjugé. Avec Aira Knightley. J'arrive jamais à le dire non plus. Question 6. Ta bande originale préférée ? Je vous ai donné deux noms de films que j'ai beaucoup aimé. Et c'est des chansons que j'ai énormément écoutées. La chanson de The Verb. C'est Better... Better Street Symphony. Une autre que je trouve magnifique. De toute façon j'adore le groupe. C'est Lily de Aaron dans le film Je veux bien ne t'en fais pas. Je vais passer par tous les stades quoi. Là je suis en mode disco du nez. Question 7. Mon film comique préféré ? Franchement je n'ai pas du tout eu d'idée. Et puis j'ai remis Easy A. Parce que c'est un film que je trouve très drôle. Question 8. Tes actrices et acteurs préférés ? Donc premièrement il y a Julia Roberts. Ça c'est ma maman qui m'a un peu initiée à cette actrice. Meryl Streep. Voilà cette femme est juste au top dans tous ses films. Elle a un charisme, un jeu. Mais juste comme ça. Emma Stone. Voilà. Pareil. Emma Watson. Qui dans chacune qu'elle fait je trouve qu'elle joue très bien. Jodie Foster. Je ne sais pas si tout le monde la connait. C'est une actrice américaine géniale. Sandra Bullock. Pour terminer dans les actrices féminines. Parce que voilà. En fait j'aime bien la génération des actrices des années on va dire 80-90. Voilà je crois que c'est vraiment ma période d'actrice préférée si on peut dire. En homme j'ai mis Delzanne Washington. Voilà. J'adore cet acteur. Tous les films qu'il a fait quasiment. Robin Williams. J'adore cet acteur. Qui m'a toujours fait énormément rire. Et en même temps qui m'a émue dans certains films. Et en fait tous ces films pour la grande majorité m'ont suivi en fait de mon enfance à mon adolescence. Je pense à Flauber. Je pense à Jack. Je pense à Dr. Patch. Je pense à Jumanji. Il y en a tellement. Mais voilà. J'adore. J'adorais. J'adore cet acteur. Johnny Depp bien évidemment. Il a un charisme de dingue. Mais il est énorme dans les films assez comiques. Et avec un style particulier comme les films de Tim Burton. Je suis vraiment désolée pour cette lumière. Là je ne peux pas faire grand chose. Je ne peux pas. Même si je baisse en fait mes stores. Il y a des points quoi. Et je n'ai pas d'autre choix. C'est Ryan Gosling. Alors ok je le trouve vraiment trop beau. Voilà mon entoureur je le sais. Mais vraiment je l'ai adoré dans N'oublie jamais. Je l'ai adoré dans Blue Valentine. Je l'ai adoré dans Crazy Stupid Love. Je l'ai aimé dans beaucoup de films où il a joué. Dans un film aussi qu'il a fait quand il était beaucoup plus jeune. Où d'ailleurs il a joué avec Sandra Bullock. Et dernière question c'est la 9. C'était mes réalisateurs préférés. J'en ai eu que 3 en tête quand je l'ai noté. Tim Burton. Voilà l'univers un petit peu spay. Très fantaisiste. Tarantino. Kill Bill. Django. J'adore ces films qui sont trash. Mais voilà j'adore. Sophie Coppola avec Virgin Suicide. Marie-Antoinette. Je n'ai pas trop aimé le dernier. The Bing Bling. Je ne sais pas. J'ai trouvé que ça faisait très film MTV. Voilà tout le monde. Alors j'ai fini cette vidéo. Minita Arcantielle. J'aime beaucoup beaucoup le cinéma. Donc si ça vous intéresse que je refasse une vidéo où je parle de films, de séries TV. Où je peux refaire un peu le même style. Mais pour les séries. Parce que là c'est vrai que je n'ai parlé que des films. N'hésitez surtout pas à me le dire. Je m'excuse encore, encore pour... Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être les réponses aux questions. Ça me ferait plaisir de savoir. Peut-être que ça me remémorerait certains films, certaines musiques. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.